Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée en Lice Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la hache d'armes On manque de place dans ce décor, non ? Attendez, je reviens, ne bougez pas Alors... Voilà... On est quand même mieux là, non ? Donc cette arme, elle porte le nom de hache d'armes mais aussi de hache de pas D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des arts martiaux historiques européens J'avais beaucoup plus entendu le terme hache de pas que hache d'armes Pour moi c'était pas la même chose, mais en fait si Peut-être que vous utilisez aussi le terme hache noble pour parler de cette arme Mais il s'avère qu'en fait, un petit peu comme pour l'espadon, ça serait une déformation moderne Pour le pourquoi du comment ces armes portent ces noms, nos hières viendront plus tard Et si en apparence on peut penser que c'est une arme de gros bourrin Et bah c'est quand même pas vraiment le cas Donc la hache d'armes elle rappelle beaucoup ce qu'est la halbarde D'ailleurs on fait souvent la confusion entre les deux Mais il y a quand même une petite différence entre les deux Déjà la halbarde c'est une arme qui est plus récente Et elle était généralement beaucoup plus grande Une hache d'armes en général ça peut faire entre 1m70 et 2m Ca je pense que ça dépend de la taille du porteur Et du coup bah la mienne elle fait quasiment 2m Du coup la hache d'armes elle a une tronche assez particulière Et on peut la diviser en 3 parties La croix, la demi-hache et la queue Alors la croix qui est aussi appelée le gros bout Et bah c'est la partie la plus fournie Oula, faut que je fasse attention à ce que je dise moi Elle est au bout on va dire supérieur de la hache Et elle commence au niveau du disque de fer qui protège la main Qu'on appelle la rouelle Et s'étend jusqu'à la fin de la dague De manière générale une hache d'armes c'est composé du taillant Qui du coup rappelle la forme de la hache Le maille qui est en fait la partie marteau Avec même des petites pointes au bout Pour bien défoncer les plaques d'armure Et enfin la dague, le bout pointu qui pique Alors il y a une arme qui est très similaire à la hache d'armes Que ce soit dans la forme et dans l'utilisation C'est le bec de corbin qu'on appelle aussi bec de faucon Sauf que vous l'aurez remarqué sur les images Le bec de corbin ou bec de faucon Le taillant est remplacé par Ce qui a la forme d'un bec en fait La différence au niveau de l'utilisation il y en a pas tellement Mais il semblerait que le bec de corbin Soit beaucoup plus populaire en Angleterre Que l'a été la hache d'armes Vous pouvez même trouver des sortes de modèles hybrides Où le maille de la hache d'arme est prolongé par un bec de faucon Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la croix Même si les formes sont différentes L'utilisation reste la même Le poids de la croix pouvait varier Mais en général ça faisait autour de 1 kg Pour un poids total de l'arme de 3 On est donc avec cette arme sur une distribution globale du poids De 2 tiers, 1 tiers Ce qui est plutôt logique au final Parce que votre main se trouve au peu près au 2 tiers de l'arme Donc sur le point d'équilibre Et ouais ils étaient pas cons à l'époque Ils pensaient à tout hein, faut pas croire hein Ensuite du coup la demi-âche C'est ce qui compose la plus grande partie de la hampe Le bâton quoi C'est là que vos mains vont tenir votre arme Et c'est une partie qui peut notamment servir à se protéger ou contrôler l'adversaire Mais ça on y verra un petit peu après dans les démonstrations Et enfin la queue qui est en bas de la hampe Qui est soit avec rien Donc juste le bois Soit ferré ou sinon on y ajoute une pique Là sur ce modèle c'est plus ou moins le simulateur d'un bout ferré Donc maintenant allons voir à quelle période des gens ont pu utiliser une arme pareille Et bien la hache d'arme elle trouve son succès au cours du 14e et du 15e siècle Un petit peu partout en Europe occidentale Que ce soit en Angleterre, en France ou même dans le Saint-Empire romain germanique Elle était évidemment utilisée à la guerre par des hommes en armure Généralement contre d'autres hommes en armure D'où le nom hache d'arme d'ailleurs Qui en fait en vieux français veut littéralement dire hache contre armure Parce que oui à l'époque le terme arme désignait plutôt l'armure Quand on disait de quelqu'un qu'il était bien armé Et bien c'est qu'il avait une bonne armure Le plus souvent c'était le maille qui était utilisé pour écraser les armures Parce que le problème du taillant ou du bec dans le cas d'un bec de corbin C'est que ça avait tendance à glisser voire se coincer dans les plaques La dague elle sert à percer les faiblesses des armures Comme par exemple la visière ou l'intérieur des articulations Un petit peu comme les dague à rouelles Dont je vous avais parlé dans mon analyse du film King En fait la hache d'arme bah Fallait voir ça comme un énorme ouvre-boîte Mais la hache d'arme ce n'était pas utilisé qu'à la guerre Bien au contraire C'était l'une des armes les plus populaires dans les tournois en armure Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'épée longue à demande Mais les tournois étaient monnaie courante à la fin du moyen-âge et pendant la renaissance Et les combats de hache d'arme permettaient des combats très spectaculaires Il y avait tout un aspect sportif et de spectacle dans ces tournois Et on attendait des combattants qu'ils soient bons joueurs Un peu dans le même objectif de combat sportif Il y avait ce qu'on appelait aussi les pas d'armes et les emprises d'armes Qui eux ont un aspect beaucoup plus théâtral que les tournois qui sont plus classiques Pour un pas d'armes le chevalier ou noble en quête de défis se poste à un endroit stratégique Genre un carrefour où passe beaucoup de monde par exemple Et toute personne voulant relever le défi n'a qu'à l'approcher s'il le désire Pour l'emprise d'armes le chevalier décide de porter son défi auprès des différentes cours Genre il n'attend pas qu'on vienne le provoquer mais va chercher la baston En portant sur lui un objet symbolique faisant comprendre qu'il a envie de se battre Celui qui est chaud n'a qu'à alors venir toucher son objet Dans le cas de la hache d'armes les combats n'étaient pas dans un but forcément de victoire comme on peut l'entendre Le meilleur combattant c'est celui qui faisait preuve de plus d'efficacité lors d'un combat Quitte à être potentiellement dangereux sans vraiment prendre en considération les blessures qu'il pouvait infliger à son adversaire Les combats à l'âge ça se faisait souvent avec un nombre prédéterminé de coups Par exemple les combattants pouvaient se mettre d'accord pour faire le combat en 15-20 coups Et à la fin de ces coups le combat était terminé et après on jugeait celui qui avait le plus dominé le combat Un petit peu comme à la boxe lorsque ça se termine pas par un chaos C'est un jury qui décide qui a dominé le combat Mais le combat pouvait être arrêté prématurément s'il y avait par exemple un désarmement ou une mise au sol Car c'était un aspect très important des combats à l'âge d'armes qu'on aimait et qu'on aime d'ailleurs encore mettre en valeur lors d'un combat Après la recherche d'un combattant victorieux ce n'était pas un objectif absolu On attendait surtout des combattants qu'ils fassent preuve de bravoure et donnent le meilleur d'eux même Bon après vous imaginez bien qu'avec ça des blessures graves pouvaient facilement arriver voire même des blessures mortelles Mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois à part dans un contexte de guerre on ne tue pas les gens à tout bout de champ C'était pas en tout cas le premier objectif visé Et c'est le moment de sortir les petits traités d'armes pour voir comment ça s'utilise Et enfin un traité de l'Hexagone C'est le traité le jeu de la hache ou le noble jeu de la hache et la manière de batailler Mais le jeu de la hache c'est un petit peu plus court Et en fait ça serait à cause d'une mauvaise interprétation du titre de ce traité qu'on aurait appelé cette arme la hache noble Mais en fait ce n'est pas la hache en elle même qui est noble mais plutôt son art martial Alors ce texte c'est à ma connaissance le plus vieux traité d'armes français qui soit remonté jusqu'à nous Et a été écrit en Bourgogne au cours du 15e siècle par un auteur anonyme, on sait pas vraiment qui c'est Il est extrêmement complet et note même lors de l'introduction des conseils pour avoir l'air fier en entrant dans la liste de combat lors des tournois S'assurer si la querelle en vaut le coup et est fait pour de bonnes raisons et insiste sur le fait d'avoir une hygiène de vie saine Que ce soit physique et spirituel Je vais d'ailleurs faire une parenthèse sur la première phrase du traité qui m'a personnellement fait rire Considérant et voyant par expérience que naturellement tout corps humain noble ou non noble fuit la mort et désire vivre longuement en ce monde mortel Et après vivre éternellement au royaume du paradis En fait ce qui me fait marrer c'est le par expérience genre le type a dû observer des gens toute sa vie pour se rendre compte que Bah bizarrement personne n'avait envie de mourir Oui je sais c'est une autre époque mais moi personnellement ça m'a fait rire voilà bon on reprend Un autre maître d'armes qui parle beaucoup de cette hache d'armes Devinez qui c'est Et oui c'est Fioré Delibéry Encore lui mais en même temps il a parlé de beaucoup de choses je vous le dis à chaque fois Toute une partie de son traité la fleur du combat est consacrée au combat en armure et notamment à la hache d'armes et à la demi-épée Mais ça on en parlera un peu plus tard j'ai pas trop envie de vous en parler On a aussi Vadhi dont je vous ai déjà parlé Talhofer enfin bref Beaucoup de monde a parlé de cette arme bah du coup c'est vous dire à quel point elle était populaire à l'époque Je vous mets comme d'habitude en description une liste non exhaustive de traités d'armes sur la hache d'armes que vous pouvez trouver Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet Donc quand on mélange et qu'on recoupe un peu tout ce bazar voici les quelques gardes que je peux vous présenter à la hache d'armes Alors les gardes que je vais vous montrer même si je pense être à peu près dans le vrai Ce n'est pas une vérité absolue chacun son interprétation des gardes en fonction de son iconographie Ou de son interprétation de la description textuelle de la garde Donc voilà comme d'habitude c'est toujours sujet à interprétation Vous pouvez aller lire vous même les gardes qui sont décrites Pour pourquoi pas vous faire votre propre interprétation Vous prenez un balai et vous essayez tout le monde peut le faire Alors globalement sur tous les traités il y a ces deux premières gardes que l'on retrouve à chaque fois La garde de la croix ou votre main droite si vous êtes droitier bien sûr est au niveau de la croix Et la main gauche au niveau de la queue Vous tenez la croix devant vous à la hauteur que vous voulez en fonction de la situation La jambe droite étant devant La garde de la queue c'est exactement la même chose sauf que vous êtes tourné dans l'autre sens Ce qui fait que c'est la queue et la jambe gauche qui se retrouvent devant Bon là on est sur du grand classique de l'âge d'armes Donc maintenant si on va un petit peu du côté de Fioré voici ce qu'on retrouve La garde de la dame bon vu la posture je vous fais pas un dessin de l'objectif visé La porte de fer une posture à visée défensive où l'on tient sa hache assez près de soi prêt à détourner les coups La longue queue dont l'objectif est de frapper fort et de rabattre l'arme de l'adversaire au sol Et enfin la posture de la fenêtre à gauche qui est une posture dont le but est plutôt de troubler un petit peu son adversaire Et ensuite pour finir nous avons du côté de Joachim Meyer cette garde qu'il nomme la garde de la barrière Bon certainement qu'il en existe d'autres mais déjà avec ça vous avez de quoi faire pour vous battre Bon vu qu'on a une arme faut bien apprendre à donner des coups avec donc pareil voici une petite présentation personnelle Des différents coups qu'on peut donner à la hache d'armes Nous avons d'abord le tour de bras C'est un coup ultra simple il suffit juste de faire un coup de haut en bas Et viser la tête ou les mains de l'adversaire avec le maille ou le taillant On a deux façons de le faire soit avec les mains fixes soit en faisant glisser la main droite vers la main gauche pour gagner de l'allonge Bon faut faire gaffe à pas trop rapprocher les mains sinon on peut perdre le contrôle du gros bout Oh mince Les stocks Bon forcément vous imaginez que les stocks on va la faire avec la dague ou la queue Avec la dague on peut la faire directement ou juste après un crochetage de l'arme adverse comme ceci Une estocque avec la queue ça arrive généralement plutôt après une parade encore une fois comme ceci Avec la queue on ne devait pas percer l'armure mais elle avait de fortes chances de sonner l'adversaire Et oui les commotions cérébrales c'est la passion des combattants de hache d'armes Et enfin la demi-âche parce que oui il n'y a pas que le gros bout et la queue qui servent Oh mais non Bon je reprends La demi-âche elle sert tout autant que le reste On peut s'en servir simplement pour se protéger d'un coude autour de bras Mais attention à ne pas se faire crocheter sa propre arme sinon on se prend une estocque dans la gueule On peut aussi s'en servir pour booter l'adversaire en dehors de la lisse ou le mettre au sol C'est alors là une affaire de puissance et les anciens judokas qui font de la MHE sont très très bons dans ce domaine On peut placer la demi-âche au cou sur le torse ou dans le dos pour maîtriser son adversaire Le coup d'arrière-main Alors ce coup c'est plus un coup de perturbation qu'un vrai coup finalement Elle consiste à virer la queue des mains de l'adversaire avec la sienne Si l'adversaire est en garde de la queue par exemple Le but est d'exécuter un revers avec la sienne pour en quelque sorte le désarmer Bon après on retrouve énormément de techniques qui peuvent servir pour mettre au sol l'adversaire Comme celle-là par exemple Le but est de battre l'arme adverse au sol Glissez votre hache entre ses jambes Et avec la main gauche vous venez couvrir les yeux de l'adversaire avant de le foutre au sol Une autre technique assez fourbe que présente Fiore C'est de soulever la visière de l'adversaire pour y planter sa dague Il y a aussi ce genre de prise avec une clé de bras en prime Bref vous avez de quoi vous amuser Bon je vais pas vous présenter toutes les techniques évidemment Parce que ça ferait une vidéo d'à peu près une heure Mais je vous invite fortement à aller voir toutes les sources Si vous voulez vraiment en savoir plus Alors il y a deux trois passages dans le texte de Fiore d'Iberi Que je voulais vous parler Parce qu'elles sont comment dire Atypiques Et à commencer par celle-ci Une hache d'arme remplie de poudre En fait dans ce passage on utilise plus vraiment une hache d'arme à proprement parler Mais en fait un énorme maillet avec des trous dedans Et comme le décrit Fiore Le maillet est rempli de poudre corrosive Et le but c'est simplement de frapper vers le visage de l'adversaire Pour que la poudre lui arrive sur la tronche et lui crame les yeux Il précise bien que c'est une arme assez lourde Donc il faut en prévoir une autre Parce que c'est quand même compliqué de se battre avec Si vous ratez votre premier coup Et il met même en prime la recette de la poudre Que vous pouvez mettre dans votre hache Et bonjour aujourd'hui c'est Fiore Lignac Et aujourd'hui on va apprendre à faire une poudre corrosive Gourmante et croquante Toujours chez Fiore il décrit une deuxième technique Avec une hache un peu customisée Qui aurait une sorte de corde avec un poids au bout Avec pour objectif de crocheter les jambes de l'adversaire Pour le foutre au sol De ce que l'on sait Le contexte d'utilisation serait lors des duels à outrance Duel où l'on est un peu moins regardant sur les armes et équipements utilisés Et voilà vous l'aurez donc vu Bien que ce soit une arme utilisée dans des combats extrêmement physiques D'autant plus avec l'armure Ce n'est absolument pas une arme de gros bourrin Je tenais à remercier les nombreuses personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo Et à cadrer un peu les propos Notamment sur le contexte d'utilisation Qui est un sujet extrêmement vaste et difficile à saisir J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker et partager Et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux Notamment l'Utip pour me payer mes frais médicaux Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada